bon aujourd'hui on va faire notre recette de bridala de noël exactement ceci je vous mets la recette en barre d'infos on les a tous fini on a pris nous on a doublé les quantités parce que on aime bien qu'il y en ait assez on les a décoré je vous mets toutes les photos toute la recette après j'espère que ça vous plaira pour la recette vous aurez besoin de 500 g de farine 250 g de sucre 8 jaunes 2 250 g de beurre ça ce sont les blancs on les jettera pas on fera des financiers avec et pour la décoration du chocolat au choix soit du jaune d'oeuf des décorations comme ça ou avec du sucre glace et puis des vermicelles de toutes les couleurs tout ça après vous faites comme vous voulez pour la déco nous on va faire un petit peu de tout bien sûr vous aurez besoin de forme et puis nous on en a pris avec des temps voilà les temps pour aussi première étape donc le beurre on l'avait laissé dehors on l'a aidé un petit peu en mettant au dessus du poil lisette va en faire des gros morceaux ça va ça se coupe bien oui oui dans le sens maintenant tu coups nous on va utiliser le robot mais voilà ça se fait très bien à la main les autres pattes je les ai faits à la main les autres années avant d'avoir le robot je les faisais à la main la main aussi mais là puisque j'ai le robot lisette tu peux mettre toute la farine dans leur dans le bol non non farine oui cette farine doucement tout oui tout voilà avec ta cuillère tu vas faire un petit trou comme la purée oui c'est une fontaine un gros trou même dedans tu vas mettre le sucre les jeunes bœufs et le beurre pour t'aider tu prends le couteau ou la cuillère pour faire glisser et on va mettre ça au robot donc on a mis le crochet bon le robot a fini il me reste plus qu'à ramasser la pâte pour en faire une boule une grosse boule tu vas avoir du boulon voilà et puis j'ai filmé et comme il fait deux degrés on va la laisser reposer dehors bon lisette ne tenez plus la pâte a passé deux heures dehors elle est bien dure on va mettre de la farine sur la table et on va étaler ça en grosse pâte de on va dire trois millimètres à peu près l'important c'est qu'elles aient à peu près toutes la même épaisseur pour que le cuise de façon homogène tout sinon les plus fins vont cuire beaucoup plus vite et on a mis le four à préchauffer à 180 degrés allez on a enfourné la première plaque pour 10 minutes ça c'était un bol tout plein de sucre glace j'ai juste rajouter un tout petit peu d'eau et hop comme ça dès qu'ils vont sortir on va pouvoir les décorer voilà on a fini on a tout rangé il reste encore juste les petits gâteaux au chocolat qui sont en train de sécher avant qu'on puisse les empiler là dessus et les mettre en boîte donc les enfants se sont fait plaisir pour la décoration il y a du goût pour chacun hop les petites boules ça c'était les plus faciles en fait on a mis du jaune d'oeuf et puis on a mis des pépites de chocolat incrusté dedans comme ça du coup pour la déco c'est rapide le glaçage ça c'est un petit peu plus long et le stylo rouge là c'est pareil il faut attendre que ça sèche j'espère que la recette vous aura plu vous donnera des idées je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine et à bientôt pour une prochaine